Bonjour à tous, merci d'être là sur la démarche importable puisqu'il a comme meetup étant down pour l'instant donc c'est un peu plus compliqué de repartager les liens donc merci d'être là pour cette édition 8 dans laquelle on va parler d'AWS Timestream avec Sébastien alors pour ceux qui ne sont pas venus aux épisodes précédents, rapidement je vais me représenter, je suis Nicolas Htelmetz je suis indépendant, je travaille dans une société qui s'appelle Sérénité je travaille sur des problématiques d'architecture, d'automatisation et de time series j'utilise des time series depuis 2014-2015 notamment avec InfluxDB pour laquelle je suis membre du programme InfluxAce c'est un programme ambassadeur qui a lancé InfluxData depuis 2019 et comme vous avez pu le voir sur mon nom je participe également au podcast Big Data Hebdo les objectifs du meetup donc c'est effectivement promouvoir tout ce qui est la communauté des acteurs français de la série temporelle principalement on essaie donc de présenter des produits, des plateformes et d'avoir des retours clients même si finalement ces derniers temps on a surtout fait de la partie produit mais pour 2021 j'espère qu'on aura plus de retours clients et d'essayer de couvrir des usages basiques et avancés autour des séries temporelles donc voir comment on les utilise et un usage assez simple jusqu'à des usages plus avancés avec du machine learning ou des choses comme ça rapidement donc la saison 1 vous retrouvez toutes les vidéos et tous les supports sur le site donc on a pu voir des choses autour de Warp10 de QuasarDB d'InfluxDB de qu'est-ce que je me dis principalement tout ça on a vu aussi des usages plus avancés comme le machine learning impliqué sur les time series chez OVH et différentes choses donc vous retrouverez tous les vidéos sur le site la saison 2 donc elle démarre en septembre donc on a eu une séance sur TimescaleDB on a eu QuestDB la dernière fois donc aujourd'hui on a AWS Timestream décembre je ne sais pas si on aura une édition et pour janvier 2021 on a les gens de chez Esaco qui font du machine learning et de la détection d'anomalies sur InfluxDB qui nous présenteront leur retour d'expérience donc surtout s'il y a des gens qui ont des sujets à proposer n'hésitez pas à me contacter par Twitter par mail ou autre plateforme sauf Meetup quand elle est down rapidement sur l'actualité de la time series actuellement donc il y a eu les Influx Days organisés par Influx Data début novembre où ils ont annoncé la sortie de la version 2.0 open source donc après deux ans de cycle alpha et beta ils ont aussi annoncé leur nouveau projet InfluxDB IOX qui est un refond du back-end en fait de la base de données en faisant très simple donc toutes les vidéos sont disponibles en replay sur le site des Influx Days dans l'Amérique vous aurez donc les annonces produits le projet IOX et pas mal de sessions sur comment faire du flux pour ceux qui veulent s'y mettre sur l'intégration graphane à flux et sur pas mal de choses donc si vous êtes intéressé par InfluxDB allez voir ce qu'il s'y passe les gens de Scenes ont fait un blog assez intéressant sur les données IIS qui en simplifiant sont les données de position des bateaux de tout le trafic maritime et donc du coup ils ont fait toute une analyse et ils ont mis en place un site qui permet de voir et de suivre des bateaux donc c'est assez sympa c'est un usage Time Series qui est toujours sympa à regarder et enfin Timescale a annoncé leur version 2.0 en J&A de leur plateforme TimescaleDB donc qui est en mode multinode et pas mal de choses donc il y a pas mal on l'a vu pas la fois d'avant mais la fois encore d'avant donc je vous invite à consulter si ça vous intéresse voilà pour cette petite actualité et donc du coup je vais laisser la place à Sébastien qui va venir nous présenter AWS Timestream et qui est donc développeur de WK chez AWS merci Nicolas pour cette intro je t'en prie alors attends maintenant il faut que je me re arrêtez de partager voilà il faut que je retrouve le beau temps merci de m'inviter j'écoute le Big Data et le podcast depuis pas mal de temps taper souvent sur AWS quand même il faudra quelqu'un avait proposé que je vienne en inviter donc avec plaisir Meetup qui est dans c'est de notre faute je vous explique ce qui est en train de se passer on a ce qu'on appelle un large scale event donc une panne ça arrive donc là également qui est en cours pour le moment sur la région US East 1 donc côte Est des Etats-Unis c'est Kinesis qui est la source du problème Kinesis c'est ce service qui permet d'ingérer des gros volumes de données et apparemment il y a des tas de services qui dépendent de Kinesis et j'en découvre à cette occasion comme Cognito qui permet d'authentifier les utilisateurs comme CloudWatch qui permet de gérer le monitoring et l'alerting qui ont des soucis dans cette région là aussi et donc s'il y a des applications qui sont hébergées dans cette région là mais qui n'ont jamais pensé, voulu déployer sur plusieurs régions et faire de la répartition de charges entre régions comme Meetup.com apparemment des applications ne sont pas disponibles pour le moment surtout si elles dépendent d'un des services qui est impacté CloudWatch pour le scaling ou pour le monitoring Cognito pour l'authentification des utilisateurs c'est ce que je soupçonne derrière Meetup mais c'est juste une estimation de ma part donc voilà ça arrive également il y a moyen de créer des architectures qui résistent même aux pannes à l'échelle d'une région j'ai un autre talk sur le sujet mais ce n'est pas pour ici que je vais en parler donc revenons au sujet de ce soir Amazon Time Stream c'est une base de données Time Series un des derniers arrivants sur le marché si j'en crois la compétition on a annoncé ce produit il y a très longtemps il y a plus d'un an ou il y a à peu près un an il a fallu quasiment un an entre le moment où on l'a annoncé on l'a sorti ce qui n'est pas dans notre habitude de faire je ne sais pas pourquoi ça a duré si longtemps pourquoi on a annoncé si longtemps à l'avance en général on essaie de garder je crois que c'est presque deux ans même deux ans tu as raison oui c'était même pas Re-Invent 19 c'est Re-Invent 2018 donc c'est tout à fait sans précédent voilà j'espère que ça n'arrivera plus parce qu'on donne des fausses attentes à tout le monde finalement et puis on n'est pas capable de délivrer de nouveau je ne connais pas l'histoire interne de ce qui s'est passé là mais finalement ce qu'il faut retenir c'est que c'est là c'est disponible depuis quelques mois maintenant un mois ou deux j'ai gardé une partie du slide deck qui est le slide deck qu'on présente à nos clients donc il y a une intro au Time Series alors je sais que vous êtes tous des experts de Time Series ici donc c'est peut-être la partie qui va vous ennuyer un peu mais je voulais le garder pour vous montrer comment nous positionnons ce service chez les clients puis après on va rentrer dans l'architecture comment on ajoute des données comment on traite les données évidemment c'est pour ça essentiellement que vous utilisez ce genre de service comment ça s'intègre avec les autres librairies je parlerai un peu de Grafana de Télégraph et de l'intégration avec nos services également et je terminerai avec toute une série de liens vers les Git-up où vous aurez du code d'exemple et si vous restez jusqu'au bout j'ai un petit questionnaire pour vous avec 5 questions anonymes sur ce talk là et si vous répondez aux 5 questions vous pouvez avoir un voucher un code de 25 dollars à appliquer sur votre compte donc ça vous permettra aussi de commencer à jouer avec Timestream sans devoir ouvrir votre portefeuille ce qui est toujours agréable n'hésitez pas à m'interrompre avec des questions comment tu veux faire Nicolas pour les questions à la fin ou on interrompt peut-être les poser par le chat ce sera plus simple puis j'essaie de faire des petites poses et de poser des questions parfait je garde un mode sur le chat également donc allez-y je ne prétends pas connaître toutes les réponses je sais où je peux trouver les réponses donc c'est au pire des cas j'irai demander à mes collègues et je ferai un suivi sur les réseaux sociaux par email comme vous voulez après pour répondre à vos questions donc Timestream vous savez ce que c'est qu'une Timestream c'est pas ici que je vais expliquer ce que c'est typiquement les mesures qui viennent soit de vos flottes de machines virtuelles dans un data center ou dans le cloud les objets connectés qui sont industriels ou domotiques qu'on a à la maison donc les trois use case sur lesquels on positionne ce service c'est vraiment l'IoT de nouveau domestique ou industriel ingestion de données qui viennent de mesures de capteurs de toutes sortes DevOps au sorte très large de DevOps collecter des données de performance d'une flotte de systèmes dans l'exemple que je vais prendre dans la démo ce sera des machines des machines virtuelles mais ça peut être vraiment n'importe quoi des déploiements ou autre et puis l'ingestion de clickstream le in-app analytics ce qu'il y a moyen de faire en regardant en temps réel comment vos clients utilisent vos applications et ce que nos clients nous disaient c'est que c'est difficile à faire avec des bases de données relationnelles mais ça vous le savez à cause des schémas qui sont un peu rigides à cause de la gestion du stockage certains de nos clients nous disaient aussi les solutions existantes de Time Series ont des limites aussi principalement la scalabilité ou le travail en tout cas qu'il faut faire pour gérer la scalabilité et donc on a voulu comme souvent chez AWS on écoute les feedbacks des clients on sort un service qui adresse les feedbacks des clients et donc Amazon Time Stream annoncé il y a deux ans merci Nicolas réalisé il y a quelques mois disons deux mois et c'est un service de base de données Time Series construit sur mesure donc c'est pas un packaging de produits open source que vous connaissez c'est une solution développée pour et par AWS qui se distingue probablement des autres ou de la majorité des autres pas toutes en étant serverless donc pour moi c'est la caractéristique principale c'est qu'il n'y a pas de serveur à gérer donc serverless ça veut dire quatre choses serverless ça veut dire un il n'y a pas de serveur à gérer donc vous ne devez pas provisionner des serveurs des virtuelles machines installer Linux installer vos outils de monitoring installer un logiciel timestream dans cet exemple ça veut dire aussi vous ne devez pas provisionner de storage vous ne devez pas faire de backup du stockage monitorer le stockage redimensionner le stockage enfin toutes ces tâches qui n'apportent rien finalement sur votre application c'est ce qu'on appelle en anglais undifferentiated heavy lifting moi j'appelle ça de la plomberie les tâches de bas niveau que tout le monde doit faire qui ne fera pas que votre application sera meilleure que celle du concurrent ou plus rapide ou meilleure à utiliser pour l'utilisateur c'est le truc que tout le monde doit faire donc serverless pas de serveur à gérer pas de stockage à gérer conçu pour la haute disponibilité donc les services sont régionaux vous savez qu'on a je crois que c'est 24-25 régions je n'ai pas regardé récemment dans le monde et dans chaque région il y a des groupes de data centers on appelle ça des zones de disponibilité ici à Paris on a trois zones de disponibilité donc c'est trois groupes de data centers trois groupes de bâtiments qui sont séparés par une certaine distance de manière à ce que s'il y a un avion qui tombe sur un les deux autres continuent de fonctionner ces services sont conçus pour être résistants à une perte d'availability zone évidemment quand il y a un événement comme aujourd'hui ou un autre service qui lui-même est conçu pour résister à une perte d'availability zone tombe en panne et que la dépendance fait que ça ne peut plus marcher on peut avoir des problèmes mais enfin ce sont des cas extrêmement rares un événement comme celui qui est en train de se produire pour le moment la dernière fois c'était il y a trois ans donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare et il y a moyen de construire des solutions qui sont multi-régions mais ça ne sera pas le sujet du talk aujourd'hui donc serverless pas de serveur pas de stockage à gérer built-in for high availability je sais que ça peut comprendre de high availability aujourd'hui mais en général le message passe bien built-in pour scalability donc vous ne devez pas redimensionner vos machines ou votre stockage en fonction des données que vous allez ingérer vous pouvez ingérer à 250 mégabits pendant quelques secondes ou quelques minutes quelques heures et puis repasser à des rythmes différents il ne faut pas nous appeler avant pour dire attention monsieur AWS je vais avoir une pique d'ingestion il faut resizer mon storage tout ça ça scale automatiquement et puis la meilleure partie de serverless c'est que vous ne payez qu'à l'usage s'il n'y a pas d'usage vous ne payez pas donc l'usage ici on le verra tout à l'heure j'ai deux slides sur le pricing c'est quoi ? c'est essentiellement le nombre de data que vous ingérez donc les API calls et le nombre de data la quantité de données que vous allez stocker vous allez payer le stockage évidemment et donc c'est quelque chose qui scale to zero si vous arrêtez d'utiliser s'il n'y a plus de données qui sont stockées vous arrêtez de payer il n'y a pas d'abonnement il n'y a pas de licence à renouveler performance j'ai dit je ne suis pas un spécialiste du time series peut-être que vous avez des éléments de comparaison que je n'ai pas on a sorti un blog post juste aujourd'hui avec un test qui a été fait où ils sont montés à 250 mégabits secondes c'est pour ça que je je donnais ce code là je peux poster l'URL du blog post dans le chat vous pouvez cliquer dessus ne lisez pas ça pendant que je parle attendez où globalement ils ont simulé des millions de machines qui envoient des millions de mesures dans la configuration la plus grande c'était 866 000 mesures à la seconde donc 250 mégabits par seconde 257 pour être précis de volume d'ingestion et puis ils ont tourné des queries aussi des queries qui tournaient sur des données récentes des données moins récentes et des queries d'analyses qui scannaient de grandes portions de la base de données et les queries restaient étonnamment stables donc ils avaient 6 queries je vous laisserai lire le blog post attention l'échelle est logarithmique ici donc on est en seconde à gauche les Q1, Q2, Q6 c'est les 6 queries Q1, Q2 c'est sur une petite fenêtre de temps récent 3 et 4 moyens 5 et 6 c'est quasiment tout l'historique des données à gérer et je répète attention on est en logarithmique donc c'est une seconde de la première ligne 10 secondes 100 secondes après et vous voyez pour le dataset large finalement on n'est pas très différent du dataset medium sauf sur la query Q5, Q6 qui elles évidemment scannent beaucoup beaucoup plus de données donc performance je vous laisserai apprécier et comparer avec des choses que vous connaissez mais ça me semble pouvoir absorber beaucoup beaucoup de données dans cet exemple ils sont montés à 7 petabytes pardon sur une année 21 tera par jour donc c'est déjà des volumes assez conséquents et c'est sécurisé le stockage sur disque est chiffré par défaut vous gérez la clé vous-même avec un système qui s'appelle KMS Key Management Service si vous ne connaissez pas si je dois résumer en une phrase ce n'est pas tout à fait exact mais c'est un espèce de hardware security module HSM qui stocke vos clés donc vous pouvez gérer les clés les renouveler quand vous voulez vous définissez qui a accès à vos clés vous pouvez auditer les accès à vos clés quand je dis qui ça peut être une personne ça peut être une application ou un autre service donc typiquement si vous créez une clé dans KMS pour Time Series vous devez dire que Time Series a accès à cette clé là et vous pouvez auditer les accès qui sont faits à la clé vous pouvez roter la clé faire des rotations de clés quand vous le souhaitez c'est obligatoire on ne peut pas stocker des données dans Time Series sans les chiffrer donc scalability on vous accompagne que ce soit sur la taille des nœuds d'analytique la taille des nœuds d'ingestion ou le stockage vous n'avez absolument rien à faire premier concept une table donc une table c'est ce qui contient des records ce n'est pas une table de base de données relationnelle donc il n'y a pas de schéma au moment où vous créez la table vous ne donnez pas le schéma ce sont les records que vous allez envoyer qui vont définir quelles sont les colonnes je n'aime pas vraiment parler de colonnes parce qu'au final sur disque ce n'est pas des tables mais c'est dynamique en fonction des données que vous allez envoyer ce qui est important de comprendre et je vais y revenir plus tard également c'est qu'il y a deux tiers de stockage pour des tables d'ailleurs sur le slide suivant en mémoire et magnétique donc automatiquement quand vous créez une table il y a une partie en mémoire une partie qui est sur disque quand vous faites de l'ingestion de données ça va aller toujours en mémoire et puis vous définissez la période de rétention de cette partie en mémoire quand la période de rétention de la partie en mémoire est expirée les données sont automatiquement transférées sur le stockage magnétique donc c'est vous qui définissez combien de temps quel buffer vous voulez en mémoire pour ingérer vos données et puis vous définissez également la durée de rétention sur le disque magnétique après la durée de rétention on efface les données donc le seul moyen d'effacer des données de time series c'est qu'elles expirent par rapport à la durée de rétention du disque minimum je ne sais plus maximum 200 ans ce qui devrait nous donner un peu de marge pour garder des données c'est équivalent à indefinite storage si vous voulez garder les données pour toujours pour toujours dans notre vocabulaire en tout cas de ce service ici c'est 200 ans dans la table vous allez mettre des records et un record a des dimensions et des données et des points de mesure donc les dimensions c'est un ensemble d'attributs qui définit la mesure que vous allez mettre vous pouvez avoir jusqu'à 128 dimensions pour un record et typiquement si je vais enregistrer des mesures des machines virtuelles par exemple je voudrais mesurer l'utilisation CPU l'utilisation mémoire réseau les IODisques par exemple mes dimensions dans ce cas-ci seraient dans quelle région tourne ma virtuelle machine éventuellement dans quelle zone de disponibilité dans quel réseau le VPC c'est le réseau et quel est le hostname donc ça ce sont les quatre dimensions que je pourrais utiliser après dans mes queries pour faire de l'agrégation des filtres sur ces dimensions puis à côté des dimensions on a les mesures elles-mêmes et les mesures c'est simplement une qui perd un nom et une valeur il peut y avoir 1024 quand nos ingénieurs nous tapent des chiffres ronds comme ça 1024 mesures dans un record et les types de mesures c'est booléen bikint double ou varchar vous pouvez stocker des entiers des nombres à virgules des flags et des chaînes de caractère donc c'est chaque fois une qui paire par exemple je reviens à mon exemple de mesure cpu ici on a des colonnes major name et major value qui peut être double bikin booléen etc et on va retrouver ces valeurs dans différents records donc un record c'est quoi une time series pardon c'est un ensemble de records qui va enregistrer votre data point pour chaque record on a un timestamp c'est vous qui le donnez au moins une dimension et puis une paire non-valeurs d'une mesure donc si vous avez trois mesures ça fait trois records comme dans mon exemple juste avant qui revient ici ici on a trois mesures différentes pour le même host à des différents timestamps mais vous voyez aussi qu'on a différentes mesures la ligne 4 par exemple a le même timestamp que la ligne 1 mais on est sur une autre mesure on était en cpu utilization sur le premier on est en même utilization sur les autres donc tous les records doivent avoir un timestamp une ou plusieurs dimensions et un nom de mesure et une valeur alors une autre différence entre Timestream et d'autres produits que vous connaissez certainement ou d'autres services que vous connaissez certainement c'est qu'il n'y a pas d'update ou delete donc une fois qu'on a ingéré quelque chose on a ingéré quelque chose point si vous devez changer la valeur vous réenvoyez un record avec le même timestamp s'il a le même nombre le même nombre de dimensions le même nombre de mesures la valeur de la mesure va être écrasée s'il a d'autres dimensions c'est le premier writer qui gagne en matière de sémantique si jamais vous devez gérer des duplicates donc le delete le seul moyen de deleter c'est d'avoir des timestamps qui sont plus grands que la période de rétention du stockage magnétique et pas d'update scaling automatique pour gérer l'ingestion des données je l'ai déjà dit et donc l'ingestion des données comment ça se fait ? via une API tout sur AWS a ou est une API d'où le nom Amazon Web Services il y a 14 ans on parlait moins d'API on parle plutôt de Web Services pour la petite histoire les premières API étaient en saupes sur S3 il y a très longtemps je crois qu'elles sont toujours là elles ne sont pas dépréciées mais elles ne sont plus documentées donc il y a une API cette API est exposée si vous êtes pur et dur en HTTPS avec tous les bons headers de signatures qui vont bien ou sinon elles sont exposées dans des langages de plus haut niveau dans nos SDK on a je ne sais pas combien d'SDK ils ne sont pas tous là à l'écran évidemment Java Python, Rubico Node, .NET et tous ceux que j'ai oubliés le JS et JavaScript il y a des SDK non officiels aussi gérés par la communauté celui de Perl notamment celui de Swift est géré par la communauté en général le SDK est généré automatiquement sous base de la définition des API donc ils sont très rapides à mettre à jour quand il y a des changements d'API l'API est exposé aussi à travers la ligne de commande donc vous avez une ligne de commande pour Windows pour Mac pour Linux qui vous permettent d'accéder à ces services et puis on a des connecteurs de plus haut niveau sous forme de code dans des projets GitHub un connecteur Télégraphe notamment un connecteur Kinesis Data Analytics pour Apache Flink et puis l'intégration avec certains de nos produits comme IoT Core qui est notre plateforme de gestion de device IoT qui gère les certificats et les communications avec les devices etc un message bus MQTT managé dans le cloud qui peut nativement aussi envoyer des données à Timestream si on écrit un peu de code je vais vous montrer du code un peu plus tard dans une démo mais ici c'est un exemple avec le SDK Python donc on définit ses dimensions on définit ses mesures chaque mesure étant un enregistrement donc sur l'avant-dernière ligne on crée un arrêt de record et puis on passe ça à l'API white record on donne le nom de la base de données le nom de la table les records les dimensions et le SDK s'occupe du reste donc on fait le code API HTTPS Query c'est le même principe on utilise un langage de query qui est basé sur SQL qui est presque compatible avec SQL 2003 sur lequel on a rajouté des fonctions qui sont spécifiques au traitement de données time series des fonctions d'agrégation de moyenne sur des fenêtres flottantes des interpolations et des choses comme ça une des critiques que j'avais lues je crois que c'était sur le Slack ici c'était oui c'est bien de dire que c'est SQL et qu'il n'y a pas d'apprentissage mais si d'un autre côté vous avez quand même 250 fonctions qui sont spécifiques à votre produit il y a quand même un apprentissage c'est vrai je prends l'argument l'avantage d'avoir SQL quand même c'est que je peux taper mon SQL dans n'importe quel éditeur de texte d'un IDE et j'aurai des fonctions d'indentation de commentaire de syntaxe de syntaxe de highlighting quasiment automatiquement ce que je n'aurais pas nécessairement si c'était un langage custom donc il y a quand même des petits avantages je prends l'argument que oui c'est vrai il y a un delta à prendre mais il y a quand même des avantages à se baser sur un langage plus ou moins standard vous pouvez lancer vos queries de nouveau depuis le SDK depuis les SDK pardon depuis la ligne de commande et nous avons développé un driver JDBC également vous pouvez dropper ce driver JDBC dans votre outil votre IDE votre outil votre workbench de votre choix et tapez vos queries directement à partir de votre IDE de votre outil traditionnel pour interagir avec les bases de données petit exemple de query SQL ici on sélectionne sur trois dimensions région, zone de disponibilité OSNA donc c'est toujours le schéma que je vous ai montré avant et le BIN c'est pour dire un intervalle de temps sur un intervalle de temps de 15 secondes dans ce cas là on calcule quatre moyennes la moyenne average et puis les percentiles 90, 95, 99 sur une mesure from nom de base de données nom de table assez classique et puis on fait les prédicats un prédicat sur la mesure qu'on veut faire ici c'est CPU Utilization donc cette query elle va me sortir la moyenne le percentile 90, 95, 99 de l'utilisation CPU pour un prédicat sur le temps tout ce qui s'est passé tout ce qui est moins il y a moins de deux heures sur un hostname spécifique donc une virtual machine spécifique puis les groupes et les orders que vous connaissez déjà d'où l'avantage de quand même retaper sur un langage qu'on connaît même si ces fonctions-là peuvent changer ces fonctions-là je ne sais pas si vous voyez ma souris probablement pas je parle des fonctions Approx, Percentile ou Beam qui ne sont pas nécessairement standards les intégrations avec nos services évidemment notre outil de visualisation QuickSight IoT Core je l'ai déjà mentionné avec Grafana et avec tous les outils qui parlent JDBC et puis dans le GitHub vous avez retrouvé le connecteur Apache Flink donc connecteur Télégraph et des notebooks Jupyter pour SageMaker SageMaker c'est notre outil de machine learning d'intelligence artificielle et machine learning ça c'est un screenshot qu'on m'a passé d'Intelligy je ne sais pas si c'est très visible en noir sur bleu foncé c'est pour ça je me doute bien côté accessibilité on peut mieux faire sur ce screenshot-là même chose avec Grafana vous avez la query SQL en bas et puis les graphes au-dessus Grafana qui peut être utilisé pour faire des dashboards également mais vous connaissez certainement Grafana le moins sexy de tous c'est le nôtre Amazon QuickSight c'est une super ligne là il y a moins de faire des trucs plus sexy avec Amazon QuickSight donc trois use cases je répète analytiques typiquement vous allez avoir un outil d'ingestion devant Kinesis Kafka notre version managée de Kafka qui va filtrer ou appliquer un premier filtre sur les données et puis les envoyer dans la base de données et puis vous allez consommer avec ce qu'il y a là à droite QuickSight SageMaker Grafana JDBC comme on en a parlé avant deuxième cas d'usage je répète IoT avec IoT Core qui peut envoyer directement un timestream ou des fonctions lambda qui se déclenchent et qui envoient sur timestream aussi et puis DevOps j'aime pas trop utiliser DevOps pour ça c'est beaucoup plus que ça DevOps mais enfin disons monitoring de float où là vous avez typiquement sur votre float vos agents Telegraph ou Prometheus qui fonctionnent qui collectent les données et qui ingèrent les données dans Time Series avant de passer à une démo est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des nodes Node-RED je vous ai dit que je ne suis pas spécialiste de Time Series donc c'est quoi Node-RED en fait Node-RED c'est un outil qui permet de gérer des liens entre applications de façon graphique qui en fait est une couche au-dessus de Node-JS et assez souvent il y a des nodes prédéfinis qui permettent comme ça de pouvoir définir une intégration avec des systèmes particuliers donc ma question c'était est-ce qu'il y a des nodes Node-RED pré-câblés pour pouvoir attaquer les Time Series d'Amazon pas à ma connaissance en tout cas pas fournie par AWS maintenant souvent dans la communauté il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement créatifs et réactifs surtout donc à voir côté communauté ok merci désolé pour la réponse un peu à cheval avant la démo je pense que je peux être précisé sur l'histoire de rétention parce que de mémoire je laisserai préciser mais il y avait donc la partie mémoire et rétention qui est donc une période fixe et au-delà de laquelle finalement par exemple si on met trois heures de mémoire et rétention on peut on peut gérer des données que sur cette période-là oui c'est correct et le magnétique ne gère que ce qui est au-delà de cette rétention je pense que c'est une contrainte alors le contracte de trois heures n'est peut-être pas la bonne la bonne valeur mais en tout cas je pense que c'est un point d'attention qu'il faut avoir en tête ce qui est quand même une des contraintes du système parce que si on veut si on voulait importer tout un historique ça serait quasiment pas possible je pense de tout à fait de le faire sur Timestream trois choses la première c'est qu'effectivement on ingère toujours en mémoire la mémoire va de je ne sais pas combien minimum à un an maximum ça veut dire qu'on peut ingérer des données qui ont maximum un an puisque si le timestamp l'eurodatage tombe en dehors du buffer mémoire la requête est rejetée l'ingestion est rejetée donc vous pouvez ingérer des données qui ont un an maximum pas plus que ça il y a deux features qui manquent pour le moment qui sont extrêmement demandées c'est le bulk import plutôt que de réingérer rejouer tout un fichier CSV record par record avoir un système pour importer en bulk des données je ne sais pas on upload un zip sur S3 je ne sais pas comment ils vont l'implémenter mais enfin on peut imaginer ce genre de solution et l'import de données historiques donc avoir des données plus vieilles qu'un an pour pouvoir les importer pour le moment ce n'est pas disponible un workaround si vos données historiques ont moins d'un an c'est d'augmenter la taille du buffer mémoire pour le mettre à un an le temps de faire votre ingestion et puis de le réduire après parce qu'en réduisant vous allez forcer la migration des données sur le storage je vous déconseille de tenir un an de data en mémoire parce que on verra en pricing tout à l'heure ça coûte assez cher le stockage en mémoire donc ne faites pas ça de façon permanente enfin à moins que vous ayez besoin de business pour le faire mais si vous le faites pour de l'ingestion n'oubliez pas de refermer la fenêtre après pour ne pas attraper froid à côté de votre facture donc voilà trois points je répète ce que tu as dit Nicolas est correct on peut ingérer des données que dans le buffer mémoire pas de fonction d'import de masse mais on y travaille parce que c'est une des fonctions les plus demandées par les clients et pas d'ingestion de données historiques pour le moment mais c'est aussi une fonction très demandée typiquement chez AWS 80-90% de la roadmap est driveée par les feedbacks clients donc c'est au plus le client qui le demande au plus ça a une haute priorité donc attendez-vous voir des updates je ne peux évidemment rien promettre ni de date ni quand ni d'ordre etc je ne le sais pas si je le savais je ne pourrais pas vous le dire de toute façon mais stay tuned il y aura des choses en 2021 c'est très typique des services AWS où souvent on lance je ne vais pas dire une version minimale parce que c'est quand même beaucoup pour une version minimale mais on lance quelque chose qui n'est pas complet en termes de features on le sait c'est pour pouvoir lancer que vous puissiez utiliser les services et puis on écoute les feedbacks et on implémente les différentes fonctions qui manquent en fonction des feedbacks clients sur ce produit-là on retrouve typiquement ce cycle-là donc si vous avez besoin d'un port ou de données historiques il faudra un peu attendre pour le moment ou aller voir ce qui est aussi une possibilité il y a deux questions est-ce qu'on peut mettre des triggers sur une table ? non pas encore je n'ai pas regardé si c'est une feature demandée mais je pourrais regarder mais non et l'autre question d'Audrey c'est si j'envoie tous mes records dans Kinesis Firehose pour bufferer et requêter Athéna il faudra faire un trigger sur S3 pour ouvrir et renvoyer tous les records oui donc j'essaye si j'ai bien compris la question tu injectes les données dans Kinesis à partir de là tu fais des queries pour mettre les données sur S3 comment est-ce que tu renvoies tes records dans Time Series des triggers sur S3 ça me semble effectivement le moyen le plus simple donc dès que le fichier arrive sur S3 déclencher une lambda qui va lire ce fichier et l'ingérer à ma connaissance il n'y a pas de connexion entre Kinesis Firehose et Timestream puisque Firehose droppe sur S3 directement Mathias la suppression n'est pas possible comment le service peut-il se conformer au RGPD notamment en ce qui concerne la IoT ou la suppression des données issues d'un équipement qui peut être rattaché à une personne est un impératif je comprends très bien la question j'ai fait un podcast récemment sur le RGPD avec un avocat spécialisé je ne sais pas laisse-moi revenir vers toi avec ce point-là ça voudrait peut-être dire que si on est contraint d'être conforme à RGPD ce qui est le cas pour toutes les entreprises qui opèrent en Europe ou qui opèrent des données près des données de clients européens il ne faudrait peut-être pas de données identifiables au sens de la loi donc des données personnelles dans Timestream à vérifier c'est un bon point je dois voir parce que la définition de données personnelles est très vaste si vous avez une machine virtuelle par client l'ID de cette machine virtuelle c'est une donnée personnelle parce qu'elle permet d'identifier ce client-là maintenant dans les exemples DevOps évidemment je ne vois pas de use case immédiatement dans les exemples IoT si vous avez les IDs des devices qui permettent d'identifier le client effectivement ça tombe sous le coup du RGPD en tout cas dans la manière dont j'ai compris je ne suis pas avocat mais ok je prends point je ferai le suivi c'est un bon point je suis en train de chercher non je ne pense pas non d'autres questions c'est qu'on est démo et que j'ai fini avec les questions merci je vous rebalance donc quand vous avez un compte AWS désolé il faut un compte AWS vous allez dans la console et vous cherchez Timestream pour trouver la console de Timestream attention il n'est pas disponible dans toutes les régions c'est un doux euphémisme il n'est disponible que dans 4 régions pour le moment Northern Virginia Ohio Oregon et Irlande en Europe donc vous avez plusieurs databases vous pouvez créer une base de données ça ne coûte rien et pour démarrer c'est ce que j'ai fait pour celle d'aujourd'hui on peut même créer une sample database qui contient un jeu de données IoT ou un jeu de données DevOps ici je choisis un jeu de données DevOps donner un nom à votre base de données et c'est tout notez que le concept de database c'est celui qui gère le chiffrement également la clé de chiffrement s'applique à toute la base de données c'est pour ça que vous pouvez regrouper des tables dans une base de données en fait c'est la limite de vos clés de chiffrement et donc comme je l'ai dit vous n'avez pas le choix vous devez utiliser une clé alors ça peut être une clé qu'on va générer pour vous automatiquement elle est ici ou vous pouvez gérer vos clés vous-même et décider de prendre une clé que vous avez gérée vous-même mais il n'y a pas moyen de s'en passer puis comme dans beaucoup de ressources la AWS il y a les taxes les taxes des clés-valeurs comme des étiquettes que vous mettez sur le service que vous allez retrouver à plein d'endroits notamment dans les factures c'est utile si vous voulez répartir les coûts sur différents projets ou des projets internes ou externes ou facturés ou des choses comme ça ici j'ai créé une table DevOps pardon une base de données DevOps et dans cette base de données j'ai été créé une table qui s'appelle Host Metric donc qui reçoit les données que je vous ai montrées dans les slides notez que c'est quand vous créez la table et quand vous l'éditez que vous pouvez changer le Memory Store Retention le minimum c'est une heure ça veut dire que vous pouvez ingérer des données uniquement qui sont maximum au plus vieil d'une heure j'avais vu passer une discussion aussi d'IoT qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de réseau si les devices ne peuvent pas envoyer etc. souvent ils vont rejouer les données quand le réseau reviendra ou quand le device va être reboot est-ce qu'il sera capable d'envoyer ces données à Time Series ça dépend justement de ça ça dépend de combien de temps le device a été done maximum un an ça je vous l'ai déjà dit attention au prix si vous faites ça sur disque pour le moment c'est disque magnétique SSD va arriver entre les deux prochainement je peux le dire parce que c'est déjà dans la liste de prix il n'est pas encore dans la console mais il est déjà dans la liste de prix donc ça c'est entre un jour et 200 ans donc autant dire infini il y a un query editor également je l'utiliserai tout à l'heure pour faire quelques queries on peut voir cette table on peut voir les dimensions qui sont dans les tables quand on a déjà ingéré des données on peut faire un petit preview des données donc un preview des données si on regarde côté SQL c'est select from DevOps order by time et desk limit donc je vois les données le dataset que j'ai utilisé là c'est celui qui a été utilisé pour les slides aussi donc vous allez retrouver les hostnames et les régions comme j'avais montré dans les slides je ne sais pas s'il y a d'autres choses à montrer dans la console ah oui le monitoring pas certain qu'il va marcher le monitoring ici si il marche parce que je répète CloudWatch a un souci et je suis dans la région où il y a un souci justement pour le moment j'ai un peu joué avec cet après-midi j'ai envoyé des données etc donc vous voyez qu'il y a des données il n'y a pas grand chose évidemment ce n'est pas une base de prod mais vous avez les taux de requêtes pour l'ingestion pour les queries chez Amazon on mesure souvent par percentile parce qu'avoir la moyenne ça ne parle pas nécessairement mais ce qui est intéressant c'est de voir est-ce que 95% de mes requêtes sont en dessous de telle valeur ou pas nombre d'injections nombre de queries réussies nombre de CRUD request on parle de CRUD sur la table donc de créer des tables puisque tout ça est une API on peut créer des tables dynamiquement les effacer quand on n'en a plus besoin etc enfin voilà je ne vais pas vous faire le pitch de chacun des graphes ici le monitoring que vous voyez ici dans la console c'est pour l'ensemble du service Timestream dans votre compte et dans cette région vous pouvez toujours aller dans CloudWatch pour avoir un monitoring plus granulaire sur une table spécifique ici c'est une agrégation de toutes vos tables dans votre compte sur cette région si vous allez sur le GitHub AWS Lab j'aurai mis le lien après il y a du code d'exemple que vous pouvez utiliser également notamment cette sample app qui est un gros fichier CSV avec les données que j'ai utilisées pour ingérer et du code que vous pouvez regarder en .NET en Go en Java Java V2 Java V2 du code JDBC enfin des queries pour utiliser JDBC du JavaScript et du Python ici j'ai été me mettre dans Python et vous allez trouver un fichier avec des exemples de queries très similaires à ce que j'ai fait ce que j'ai montré dans le slide et il y a aussi ce CVS Ingestion example qui lit le fichier CSV que je vous ai montré juste avant et qui va envoyer toutes les données une par une donc on peut démarrer ça, ça va générer un peu de trafic sur la base de données pendant que je suis en train de jouer avec et juste un exemple juste deux queries parce que je ne vais pas taper une demi-heure de SQL devant vous si on veut regarder dans ces données qui sont en train d'être envoyées qui sont déjà là que j'ai envoyées cet après-midi quelle est la moyenne de l'utilisation CPU sur ma flotte je peux faire ça soit dans la ligne de commande de nouveau soit dans un outil avec JDBC soit je reviens dans ma console et je peux ici simplement sélectionner le nombre de hosts l'average de la mesure sur la mesure qui s'appelle CPU sur les deux dernières heures on est à 50% pour 106 hosts environ donc on peut comment est-ce que elle a agréger des queries dans des queries donc ici on définit average fleet utilization qui est une espèce de table dynamique qui sera composée de ce select là average CPU par host qui sera une table composée de cette query là où là on refait la même chose sauf qu'on c'est quoi la différence entre les deux ah oui ça c'est l'utilisation totale de la fleet et ça c'est l'utilisation groupée par hostname on a un groupe ici et puis sur ces deux tables qu'on vient de créer on refait un select région et hostname ces deux valeurs là qui sont dynamiques dans la table juste d'en haut ah vous voyez pas mon écran pardon ah j'ai oublié de switcher donc je disais première query qui définit cette table dynamique ainsi seconde query qui définit cette table dynamique ainsi la différence c'est qu'on a un groupe by donc la première query c'est la moyenne sur l'ensemble de la flotte la deuxième c'est la moyenne sur les hostname et donc le but de cette query c'est de détecter quels sont les hostname qui ont un average ep utilization qui est plus grand que 10% de ma flotte donc 1.1 fois le fleet average utilization et de faire ça uniquement sur les données des deux dernières heures parce qu'on a chaque fois un prédicat ici sur les deux dernières heures donc si on switch comme ceci et qu'on exécute et qu'on run ce truc là c'est assez grand oui ça a l'air assez grand en tout cas c'est l'écran que je vois on voit que j'ai un host effectivement c'est parce que j'ai un peu trafiqué les données du CSV qui a une average cpu utilization à 99% alors que la fleet est à 50 donc là effectivement il y a un problème sur ce host là donc on peut faire un drill down et aller un peu plus loin et dans l'autre query que je voudrais vous montrer il y a deux caractéristiques du langage SQL de Time Series ici ça serait d'isoler ce host là dire ok ce host là comment il s'est comporté pendant ces deux dernières heures là donc je vais faire une série avec un bin donc au lieu de prendre tous les points de mesure prendre toutes les 30 secondes pour ne pas devoir traiter tous les records qu'on a reçus mais n'en traiter que deux par minute et puis interpoler également imaginons qu'il manque des données on a des fonctions d'interpolation ici alors là ça sort tout à fait de mes compétences s'il y a des statisticiens dans la salle ou des mathématiciens dans la salle ils pourront expliquer beaucoup mieux que moi mais le interpolate spline cubique c'est pour interpoler des valeurs s'il y a des gaps s'il manque des données et donc on va interpoler les données manquantes sur des gaps de 15 secondes et essayer de trouver de voir comment cette machine s'est comportée sur les deux dernières heures donc il faut changer le hostname aller mettre le bon hostname qu'on a vu dans la query d'avant on fait son run et it fails qu'est-ce que j'ai oublié j'ai oublié un copyp c'est certainement quelque chose l'effet démo ça parce qu'évidemment c'est des queries qui marchaient voilà quand on la copie bien et on voit effectivement que sur cette query on a les temps toutes les 15 secondes puisqu'on avait demandé une interpolation un bin et puis une interpolation par 15 secondes donc on a le measurement à 0.0 15 30 45 0.0 et on voit que cette machine est constamment utilisée donc il faut aller quand même regarder de plus près mais là c'est pas time series ou time stream qui pourra m'aider le code d'exemple et les csv que j'ai utilisés pour cette démo sont dans les liens github que je vais vous donner dans 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 une seconde je regarde les les questions Mathias qui disait crud 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 de table donc l'exemple qui s'appelle crud c'est un crud de table c'est create update delete la table update delete des données comme on en a parlé avant si on construit une application cloud commercial quels seraient les conseils en termes de tenant à discuter avec votre solution architect je ne suis vraiment pas la bonne personne pour parler de ça et puis ça dépend de votre application ça dépend des contraintes de segmentation que vous avez de votre application ou des contraintes réglementaires on a parlé RGPD avant donc à voir au cas par cas je ne peux pas répondre comme ça Noman qui dit bonsoir bonsoir Steven qui dit quel est le niveau de compatibilité SQL peut-on calculer une fenêtre glissante oui on peut calculer une fenêtre glissante est-ce que j'ai un exemple pour le montrer non pas comme ça je devrais chercher un peu niveau de compatibilité on est la doc dit almost NC 2003 plus les fonctions qu'on a rajoutées qui sont spécifiques à Timestream est-elle prévue dans la roadmap la mise à disposition de l'algorithme d'anonymité detection même réponse que la fois passée on ne parle pas de la roadmap donc je ne sais pas si je savais je ne pouvais pas le dire je ne peux pas le dire fais le suivi avec moi JP Jean-Philippe Jean-Pierre fais le suivi avec moi Jean-Pierre Jean-Pierre merci je peux si c'est un besoin spécifique pour un client un projet concret je peux remonter le feedback et comme je le dis au plus on a de feedback de clients qui demandent une feature spécifique au plus haut ça sera dans la priorité de la roadmap on peut avoir 5 minutes de discussion à un moment tout à fait ça marche et oui je peux renvoyer enfin il y a une équipe derrière moi il n'y a pas que moi donc je peux renvoyer vers des spécialistes ou des business developers qui vont aider à suivre la demande si les records ne sont pas homogènes dimension métrique manquante ça se comporte comment j'ai vu des nuls tout à l'heure mais c'est automatique ou est-ce qu'il faut que le record contienne l'attribut à nul le nul que j'ai montré tout à l'heure c'était sur sur un tableau powerpoint dans la base de données c'est juste pas là donc chaque record doit avoir une clé valeur pour la mesure il doit y avoir au moins une valeur dans un record si un métrique sur un record est envoyé avec un type différent de celui défini dans la table ça crache ou ça le retire justement on ne définit pas de type dans la table donc chaque record peut avoir des types différents c'est le timestamp qui fera la différence s'ils ont des timestamps différents s'ils ont le même timestamp je pense mais ça vérifie que c'est le premier qui définit la sémantique des autres donc le record sera rejeté si on essaye de l'updater avec un type différent mais si c'est un autre timestamp ce sera juste un autre record et c'est assez flexible souple en termes de schéma Mohamed qui demande si on peut connecter Timestream à AWS Forecast certainement en écrivant du code si la question c'est est-ce qu'on peut le faire dans un console clic 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 non pas encore est-ce qu'on peut écrire du code et utiliser les API pour le faire oui on peut le faire Audrey qui demande si les databases et tables n'ont aucun lien avec Glue bonne question non pour le moment il n'y a aucun lien avec Glue de nouveau pour le moment c'est un service qui a été sorti il y a un mois ou deux même si la tente a été longue comme j'ai dit au début donc c'est le genre d'intégration sur lequel on peut travailler par la suite CloudFormation c'est une bonne question historiquement on n'est pas super bon dans CloudFormation pour sortir un produit un service CloudFormation Timestream donc dans ce cas là je vais voir dans la doc oui dans la doc CloudFormation il y a un Timestream database donc CloudFormation est supporté et donc ça veut dire que les outils que vous utilisez avec CloudFormation aussi dans la doc sur la partie SQL j'avais vu un moment qu'il y avait une référence à la doc de Presto c'est à dire que vous êtes appuyé par contre sur Presto pour amener la couche justement le client SQL que vous avez apparemment enrichi je ne connais pas le détail d'implémentation on utilise Presto Athena c'est un Presto managé par nos soins donc Athena c'est ce service qui permet de faire des queries sur les fichiers dans Amazon S3 ça c'est Presto sur Timestream je ne sais pas ce qu'ils utilisent pour l'éditeur il y a deux choses il y a l'éditeur graphique dans la console et puis il y a l'engin qui va être utilisé pour parser et faire les queries à ma connaissance c'est du built-in enfin du built-in du built-on purpose il y a certainement des dépendances qui ont été utilisées sur notre projet au point de source tu avais vu une doc Presto sur la mémoire quand il y a justement dans la doc de Timestream quand la partie SQL est décrite il me semble à un moment qu'il y avait une référence à ceci peut contenir toute ou partie de la doc Presto il y avait une référence de ce type là ah oui Presto SQL ah c'est possible que pour le langage ou le parseur on a fait la même chose pour Aurora le parseur SQL ça pourrait être le parseur ça ne veut pas dire que l'engin d'exécution derrière c'est Presto mais pour le front-end du SQL donc le parsing et donc la syntaxe du langage aussi c'est bien possible que ça soit Presto effectivement surtout avec cette note là dans la doc vous voyez mon écran qui dit qu'une partie vient de Presto il n'y a plus d'autres questions je termine avec le pricing mais je reste à votre disposition pour prendre d'autres questions après combien ça coûte vous allez me dire j'ai peu d'éléments de comparaison avec les autres services donc c'est à vous de me dire si c'est cher ou pas et comme d'habitude le pricing est très granulaire avant d'aller dans les chiffres pourquoi ? parce qu'on a une longue tradition de dire voilà tout ce qui nous coûte en matière d'infrastructure est répercuté sur le client donc si ça met plus de pression sur notre infra vous le payez d'une façon ou d'une autre et c'est très granulaire ça peut être un avantage ça peut être un inconvénient je sais qu'il y en a beaucoup qui le voient comme un inconvénient parce que ça fait des factures très compliquées à comprendre et parfois des projets où c'est difficile de prévoir en revanche l'avantage que moi je vois c'est que ça permet de ne facturer que ce qui a besoin d'être facturé donc si vous n'utilise pas quelque chose ou si la dimension est moins importante pour vous vous ne payerez pas là où si on faisait un prix global tout compris par mois forcément il y en a qui paieraient beaucoup plus cher que ceux qu'ils utiliseraient vraiment parce qu'on serait obligé de lisser ceci étant dit donc c'est un peu mon petit vaillus sur le pricing en général les prix que je vais donner sont US dollars hors TVA sur la région US East One ça peut varier d'une région à l'autre aussi parce que ça dépend de nos coûts opérationnels pour opérer des data centers ça coûte malheureusement plus cher en Europe qu'aux Etats-Unis ce qui explique que les prix en Europe sont plus élevés qu'aux Etats-Unis 15-20% en général donc ici j'ai pris la page par défaut donc la première dimension sur laquelle vous allez être facturé ce sont les écritures où vous serez facturé un demi-dollar donc 50 centimes par million d'écritures sur des batchs qui contiennent jusqu'à maximum un kilobyte de données donc ça dépend du nombre de dimensions que vous allez mettre dans votre dans votre record essayez de rester en dessous d'un kilo donc au moins il y a au moins vous serez facturé sur cette dimension-là ça veut dire que votre schéma a un impact également sur le prix notamment le nom des valeurs le nom des dimensions le nom des mesures va influencer puisque vous êtes dans cette limite de bloc d'un kilobyte donc un million de writes d'un kilobyte 50 centimes et puis la deuxième métrique c'est le stockage il y en a une que j'ai oublié dans mes slides j'en parlerai juste après donc la deuxième métrique c'est le stockage qui dépend du tiers de stockage évidemment c'est plus cher de stocker en mémoire que de stocker sur disque magnétique c'est assez évident donc on parle de 0,36 donc 3 cents par giga heure sur le memory store donc 1 giga pendant une heure sera facturé à 3,6 centimes tandis que sur le magnetic store on parle de 3 centimes également mais par giga moins donc il y a une échelle de je vais avoir de tête il y a combien d'heures dans un mois vous faites le calcul le stockage magnétique coûte beaucoup moins cher et puis il y a un coming soon alors là aussi ce service se fait tout différemment j'ai jamais vu des pré-annonces de features arriver sur la page de prix d'abord mais apparemment on va avoir entre le memory store et le magnetic store un SSD store donc magnetic store on peut supposer que ce sont des vieux disques rotatifs et le SSD des SSD qui sera beaucoup moins cher qui sera à 1 centime ah non pardon qui sera moins cher que la mémoire mais plus cher que le magnetic store évidemment 1 centime par giga d donc là il faut calculer combien de jours gigabyte j'applique et là ils annoncent déjà un pricing plus haut en Europe de 13% c'est pour ça que je citais le chiffre de 15% parfois pour des augmentations de prix entre USA et Europe et puis j'en ai oublié je suis désolé il y a aussi une ah je peux peut-être le retrouver sur la page web en général quand vous cherchez un prix vous tapez pricing et le nom du service et le premier lien est en général le bon si vous avez une bonne mémoire c'est toujours à wsamazon.com slash le nom du service slash pricing write memory store et query je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié query donc c'est le le nombre de gigabyte scanné à chaque fois que vous faites une query donc si vous faites des queries juste sur les deux dernières heures vous aurez moins de gigabyte scanné si vous faites une query sur tout votre historique qui est dans le magnetic store ça risque de vous coûter plus cher pour info quand on tourne des queries si je regarde dans mes recent queries ici on voit le nombre de données qui ont été qui ont été scannées donc pour ma première query celle qui cherchait à trouver la moyenne sur l'ensemble de ma flotte on a scanné 9 9 méga et tandis que sur ma deuxième query qui faisait des bins de 30 secondes et la corrélation on n'a scanné que 60k donc ça a un impact sur la latence de la query évidemment la query va retourner plus rapidement si il y a moins de données à scanner c'est physique mais ça a un impact sur le prix aussi puisque vous êtes facturé au gigabyte scanné donc 1 centime par gigabyte scanné donc ça ça dépend très fort d'une application à l'autre si vous faites beaucoup de queries le type de queries que vous allez faire va impacter le gigabyte Mathias demandait si ça correspondait sur le stockage ça correspond à la volumétrie qui est intégrée ou si c'est la volumétrie qui est encodée parce que tu peux très bien arriver effectivement avec des messages qui sont très lourds et derrière tu as une compression qui est très forte de tes données ouais j'avais vu la question sur Slack il y a quelques semaines quand elle était apparue et je l'ai postée j'ai posé j'ai une discussion avec le product manager à ce sujet là c'est le gigabyte scanné de notre représentation interne de la manière dont on stocke les données sur le disque alors elle n'a pas répondu en disant est-ce que c'est compressé est-ce que c'est pas compressé mais c'est clair que c'est pas le JSON brut qu'on envoie il y a une forme d'optimisation au niveau du stockage quelle optimisation j'en sais rien mais effectivement c'est important pour pouvoir estimer ces coûts comme d'habitude il y a du data transfert le data transfert est toujours in et toujours gratuit donc ça ne coûte rien de mettre vos données sur AWS je suis toujours en blaguant en revanche on vous refacture si vous faites du data transfert OIT maintenant data transfert OIT de timestream vers internet a priori je ne vois pas trop le use case par les queries que j'ai fait là comme ça et c'est minimum puisque c'est le résultat de la query qui est en transfert OIT après si vous allez faire des agrégations des groupes des average et des choses comme ça entre services il n'y a pas de data transfert dans la même région donc si vous ingérez d'un kinésis à un timestream d'un EC2 vers un timestream au sein de la même région c'est zéro attention si vous faites du cross-region là il y a des coûts il faut aller voir dans les coûts des taux de transfert entre régions et on vous donne un pricing exemple sur la page web il y a tellement d'assumptions enfin voilà c'est spécifique pour cette application là et voilà l'avantage de ce truc là c'est que ça vous montre la méthodologie si vous connaissez votre app vous connaissez la tête vos données le type de query le nombre de query que vous faites etc vous pouvez appliquer la même méthodologie pour calculer combien ça vous coûterait sur timestream donc ici ils disent voilà chaque métrique c'est un record de 0,2k on produit 10 métriques ensemble pour batcher sur 2k donc ça fait deux écritures de 1 kilobyte on fait des queries ad hoc de temps en temps pour regarder les données sur les 24 dernières heures c'est à peu près 5% de nos queries le reste 95% c'est des queries d'évaluation mais on estime que la plupart des données seront prunées à cause de nos prédicats justement nos agrégations et puis ils font tout le détail voilà les writes ça coûte ça le memory store coûte ça le magnetic store coûte ça les query costs pour mes query ad hoc des deux dernières heures c'est ça mes query de type alert c'est ça et puis on somme de tout et dans ce cas là ils arrivent à 25 qui vu comme ça c'est pas cher mais ça dépend vraiment d'une application à l'autre on peut vous aider aussi alors vous allez voir ici qu'il y a un truc fabuleux ici qui dit ah ils ont changé ça depuis hier parce qu'hier on vous renvoyait sur le pricing calculator général d'AWS qui ne supporte pas Timestream justement ils n'ont pas rajouté ce service là et je vois que ça a été changé depuis hier et maintenant c'est un Excel c'est pas du rocket science et je le découvre en même temps que vous je viens de le télécharger donc il y a un ah mais vous le verrez pas sur mon écran il y a un Excel qui s'ouvre donc on vous donne un tableau Excel où vous pouvez rentrer toutes ces différentes assumptions hypothèses sur votre application et qui vous donne un breakdown des coûts des coûts par mois voilà toujours un peu compliqué de parler de pricing à cause de cette granularité qui comme je le disais au début peut être vu comme un avantage ou un inconvénient le mieux c'est d'essayer en petit et avant de monter en charge et d'avoir une mauvaise surprise à la fin du mois si vous avez des gros volumes parlez-nous on est là pour vous aider aussi on a des solutions architectes et des spécialistes qui peuvent vous aider à faire ces estimations avec vous ou valider en tout cas que vos estimations sont correctes est-ce que j'avais autre chose j'avais quelle est ma fenêtre pour changer de slide elle est ici hop j'avais tous ces liens-là je t'enverrai la prézo Nicolas si tu veux la mettre sur le site web en PDF tous les liens en gros vous allez sur GitHub AWS Lab et là il y a un repo Amazon Timestream Tools vous allez trouver l'application d'exemple que j'ai utilisée ici dans la mini-démo aussi les connecteurs dont j'ai parlé le connecteur Télégraph Apache Flink et d'autres outils et démos si vous voulez jouer avec du code sur Timestream voilà je vous laisse la parole pour les questions pendant ce temps-là vous pouvez aussi me laisser le feedback sur ce talk-ci vous allez sur eventbox.dev et vous tapez le code en majuscule J-O-Z le chiffre 0 la lettre majuscule O-1-R ou vous scannez le QR code faites-moi confiance c'est la bonne URL qui est dans le QR code c'est vraiment cette URL-là vous avez 5 petites questions à répondre tout à fait anonymement évidemment et après en principe vous devriez pouvoir attraper un code de crédit de 25 dollars à mettre sur votre compte si jamais le code ne marche pas ou vous n'en avez pas dites-le moi et on réglera ça il n'y a aucun souci alors je reviens dans les questions Mathias à quoi correspondent les gigabytes pour le stockage ? ok j'ai répondu à la question ça va Mathias avec la réponse ? je suppose que ça veut dire oui cette optimisation sera moindre sur les stockages où le chiffrement est en place ça dépend à quel niveau on met le chiffrement alors de nouveau je ne connais pas l'implémentation de ce produit-là mais souvent le chiffrement est fait dans les couches vraiment basses chez nous au niveau de l'hyperviseur hardware sur les machines et avant même que les blocs partent sur le réseau pour aller être stockés sur les baies de stockage donc ça dépend donc la remarque est dans le chat sur laquelle je suis en train de commenter cette optimisation sera moindre sur les stockages où le chiffrement est en place donc coût plus important pour faire des requêtes sur Manic T-Store ou SSD que sur les in-memory bonne question il y a une question dans la question est-ce qu'on scanne la même manière in-memory que Manic T-Store ma compréhension est que oui donc un gigabyte scanner que ça soit en mémory ou magnétique ça sera la même chose Audrey qui demande au début tu parlais de la fenêtre de un an de mémoire pour l'écriture des records mais cette notion n'apparaît pas du tout dans le pricing si indirectement si je reviens c'est un prix au giga et l'heure c'est ça c'est un prix au giga heure donc si on met un an de données on aura plus de giga et on paie au giga heure donc pendant le nombre d'heures où cette fenêtre d'un an est ouverte donc si tu as un giga par an de données que tu charges dans une mémory tu payeras ce prix giga pour le nombre d'heures où ta fenêtre est sur un an dès que tu refermes ta fenêtre tu auras moins de giga et donc un nouveau prix se déclenchera en fonction du nombre d'heures où tu stockes moins de giga je ne sais pas si je suis super clair sur cette réponse là parce que là tu as compris je crois c'est des gigabyte heure donc donc oui on paye en fonction à priori si le buffer de mémoire est d'un an il y aura plus de données dedans maintenant si le buffer est vide on ne paye pas on peut avoir un buffer d'un an en mémoire sans données dedans ça ne coûte pas plus cher que d'avoir un buffer d'un mois ou d'une heure sans données dedans c'est quand il y a des données dedans que ça coûte et au plus il y a de données dedans et au plus longtemps on les garde en mémoire et bien et bien au plus on paye voilà je crois que c'est plus clair comme ça il y a Kraso un pseudo je suppose qui demande s'il y aura un replay la question pour toi Nicolas oui donc sauf sauf incident donc aujourd'hui je ne jure de rien mais normalement la session a été enregistrée et elle sera disponible sur la sur le site et sur la chaîne YouTube du Meetup donc il y aura quand ce sera disponible j'enverrai un message via Meetup dès que ce dernier sera également à nouveau disponible ce qui ne saurait tarder c'est ça voilà moi j'ai encore un bon quart d'heure avant ma prochaine obligation on a une grosse conférence au client la semaine prochaine qui s'appelle ReInvent qui est en ligne évidemment gratuite qui nous occupe assez c'est ce qui fait qu'on travaille assez tard le soir pour le moment mais pendant ce quart d'heure si vous avez des questions sur Timestream ou sur n'importe quoi WS je suis à votre disposition pas de limitation en termes de cardinalité sur les métadatas pas que je sache en revanche un impact sur la performance et le scan des queries tu as quand même tu as des maximum sur les dimensions indignables oui 128 de tête c'était sur un slide avant 128 dimensions sur un record et 1024 mesures différentes effectivement le schéma de données même si je n'aime pas parler de schéma parce qu'il n'y a pas de schéma dans la base de données mais la structure des données va impacter et le prix de stockage et les tailles de scan et donc le prix et les performances c'est bien expliqué dans le blog que je vous ai trouvé là c'est pas celui-là il y a eu deux blogs aujourd'hui il y en a un qui montre comment utiliser Telegraph Timestream et Grafana hop ils sont tous les deux sortis aujourd'hui donc ça tombait pile poil pour le meetup et que l'intégration l'output plugin de Telegraph pour Timestream a été réintégré dans le Telegraph officiel donc si vous avez une version 1.16 de Telegraph vous avez l'output plugin de Timestream qui est disponible voilà ce qui est annoncé dans le blog je crois thanks to the Timestream vous indiquez préalablement que le type de chaque mesure était propre à chaque record comment le dialecte de SQL se débrouille-t-il en cas de type différent sur une mesure entre plusieurs records bonne question jamais essayé à tester et est-ce qu'il est possible de faire un reset de son compte AWS ça veut dire quoi un reset de son compte AWS de reseter ça veut dire d'effacer tous les services Youssef si tu peux expliquer moi je comprends la question est-ce qu'il y a moyen de nettoyer son compte AWS donc d'effacer tous les services alors pas officiellement nous on n'a pas de service pour le faire parce que c'est super dangereux mais il y a deux solutions open source il y a un truc qui s'appelle Nuke AWS ou quelque chose comme ça je crois que c'est du nuke Cloud Nuke oui Cloud Nuke et AWS Nuke donc voilà ce sont les deux premiers résultats qui me sont sortis ici qui permettent de faire ça alors est-ce qu'ils supportent tous les services ça dépend c'est des projets open source donc est-ce qu'ils vont faire le Nuke de Timestream qui vient d'être sorti ou pas je ne sais pas il y en a un des deux qui fait une simulation avant de le faire et qui demande 15 000 fois si vous êtes sûr de ce que vous allez faire avant de le lancer en réalité je me sens qu'il y en a un des deux qui ne fait pas de dry run et donc c'est un peu oui c'est ça il y en a un des deux qui ne fait pas de dry run l'autre ne fait que de dry run par défaut il faut le dire et puis il faut bien lire la liste de services qui va aller j'aime bien l'approche de ces deux outils c'est un peu hors sujet mais plutôt que d'essayer de comprendre les dépendances entre services et de faire ça dans l'ordre puisque quand on tue une machine virtuelle il faut tuer ses volumes EBS après et pas avant sinon ça ne marche pas ils n'ont pas de dépendance en tout cas dans celui que j'avais regardé je ne sais plus quel des deux ils font tout en parallèle et ils réessayent quand ça ne marche pas jusqu'au moment où ça marche ce qui est une façon un peu brute force de tout détruire donc il suffit d'un peu de patience et ça détruit tout ça peut le faire en multi-régions sinon faites super attention si vous utilisez ces conditions ce qu'ils ont fait tout à l'heure non peut-être en fait sur un compte de prod sur un compte qu'on utilise pour la prod pour notre prod non 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 évidemment je ne sais pas ce qui s'est passé pour Canisys on le saura et au vu de l'échelle de ce problème il y aura certainement une communication publique sur ce qui s'est passé ce qu'on met en place pour éviter que ça se reproduit c'est hors sujet aussi mais quand on a des events comme ça il y a un processus très formalisé en interne pour analyser quel est le root cause et vraiment descendre au root cause parce que pour le moment je vous dis kinésie c'est donc mais pourquoi en général c'est une chaîne d'événements c'est pas un truc qui cause ça et pour mettre en place des actions très précises avec des honneurs avec des deadlines pour éviter que cette chaîne d'événements puisse se reproduire dans le futur et on a un historique de ces rapports d'analyse sur tout et tout ce qui n'a pas marché ces 20 dernières années sur Amazon en général pas juste à l'UWS c'est assez intéressant à lire parfois et donc ça sera fait et on a ce mécanisme en place pour éviter qu'on soit impacté deux fois par la même panne ou en général séquence de panne voilà désolé je parle juste d'actualité j'ai pas d'autres questions qui apparaissent qui apparaissent là si le schéma impacte la performance que le service est multitenant est-ce que l'activité d'un colocataire sur un share bucket de région peut impacter la performance dans un modèle et n'est pas lui idéal non qui a dit que le service était multitenant j'ai jamais dit ça moi l'idée de l'isolation du cloud qu'on applique sur tous nos services c'est de ne pas se faire déranger par les voisins et on a de la ségrégation au niveau des services des machines virtuelles des réseaux des hyperviseurs pour éviter que ça arrive alors de nouveau je connais pas l'implémentation spécifique qui est derrière Timestream mais nos services en général peuvent être multitenants en termes de de gestion de console mais ne sont pas multitenants en termes de de performance j'ai vu des trucs il y a dix ans mais c'est vraiment à l'époque où on utilise encore les hyperviseurs open source dont j'ai oublié le nom j'ai une mémoire terrible bref on utilisait un hyperviseur open source au début mais maintenant c'est plus le cas ce sont nos hyperviseurs à nous la bonne partie des hyperviseurs c'est en hardware sur les machines qui sont dans les data centers donc non sorry Stephen c'est une longue réponse réponse courte et non les performances de ton time stream de ta base de données de time stream ne seront pas impactées par ce que font les autres clients AWS dans la même région au même moment en tout cas c'est conçu pour ne pas être impacté bonne question Mathias donc question de Mathias sur la partie ingestion quelle est la fenêtre des timestamps acceptées dans le futur afin de mitiger les horloges qui pourraient accélérer temporairement je devrais chercher la réponse c'était un quart d'heure de mémoire il y avait une fenêtre ça a accepté jusqu'à un quart d'heure dans le futur si je me rappelle bien de ma lecture de la doc et ou de la lecture de l'analyse de Mathias qui avait été faite je me souviens qu'on en avait parlé maintenant que tu le dis effectivement j'ai vu ce 15 minutes aussi et j'avais vérifié tout ce qui était dit dans cette traite sur le Slack donc s'il avait été écrit 15 minutes et que je n'avais pas réagi à ça c'est que c'était correct je pense qu'on va s'arrêter là s'il n'y a plus de questions comme je disais en début de séance pour le mois de décembre je ne sais pas s'il y aura une présentation ou pas si quelqu'un a envie de se proposer un sujet surtout qu'il se sente libre en janvier en janvier par contre on aura un retour sur l'utilisation machine learning et détection d'anomalies sur InfluxDB la date n'est pas encore calée j'ai juste eu les gens au téléphone hier et donc il y a un accord de principe il faut qu'on termine de valider la faisabilité de la chose et puis voilà donc j'espère que cette séance a plu à tout le monde merci à Sébastien de nous avoir présenté Timestream assez rapidement du coup après sa sortie c'était une bonne une bonne occasion et puis à bientôt tout le monde merci à tous merci à bientôt à bientôt